Mais t'es qui toi ? On sait pas. T'es qui toi ? On sait pas. Bah alors, t'es qui toi ? Moi je suis Laurence Compas. J'ai 50 quelque chose, moins de 60 et plus de 50. Donc ça doit être une fourchette de 56, bientôt 57. Balais quand même. Mon père était mécanicien de voiture et ma mère chef comptable. Tous les deux sont décédés. Mon père a 42 ans et ma mère, juste là, il y a pas très longtemps, a 86 ans. Belle vie quand même. Pas mal. Moi j'ai bac moins 2. Donc j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans pile. Le jour de mes 16 ans, j'ai dit, terminé. Qu'est-ce que tu vas faire ? On m'a dit. Bah, je vais être mannequin. Mannequin, c'est pas un métier. C'est ce qu'on m'a répondu à l'école. On gagne pas sa vie avec le métier de mannequin. Y'a pas de futur. Finalement, j'ai réussi à partir au Japon, aux Etats-Unis. J'ai tourné un petit peu dans le monde comme ça en tant que mannequin. Travaillé à Paris également. Et puis, j'ai été amenée à faire une émission de télévision qui s'appelait Sacrée soirée. Un 20h30, TF1. C'était dans les années 87. J'étais une jeune maman d'un grand garçon maintenant, Guillaume. Et puis, l'émission a duré 7 ans. Quelques 265 émissions, je crois. 7 ans, à côté de Jean-Pierre Foucault, à apprendre un métier merveilleux. qui est la présentation dont j'ai fait mon métier par la suite, présentation d'événements. Convention, séminaires, soirées, tout était bien. J'adore, j'adore les gens. J'adore leur parler. J'adore vivre dans le monde du spectacle. Et puis maintenant, je fais aussi de la formation de prise de parole en public, communication orale et gestion du stress. Parce que ça, on en a bien besoin dans cette période de Covid. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux et on respire. Alors, il y a beaucoup de livres. Parce que j'adore lire. Mais je dirais que celui qui m'a le plus marquée, c'est Soufi, mon amour. C'est un livre sur le soufisme qui porte sur la religion musulmane et qui ouvre le champ des consciences sur cette religion qu'on met à tort aujourd'hui pour des dérives par des personnes qui ne savent pas peut-être ce qu'est le Coran. Donc, c'était une belle découverte, que je vous laisse découvrir d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'aurait le plus marquée ? Ah oui, peut-être, oui. Ce qui m'a le plus marquée, c'est un jour où, à l'émission de Sacrée soirée, 20h30, donc on avait des invités quand même assez spectaculaires, des gens connus. Mais quand on dit connus, on est connus au monde entier. Il y a eu Paul McCartney qui est venu. Et moi, j'étais en train d'attendre de passer au plateau. Et il est venu vers moi en me disant « Bonjour, je m'appelle Paul McCartney », comme si personne ne le connaissait. Et je dis « Oui, bonjour, je sais ». Et il me dit « Oui, mais toi, tu t'appelles comment ? » À ce jour, je n'ai pas de regrets. J'ai la chance de vivre la vie que je veux vivre, en tout cas que je me donne les moyens de vivre. Donc, je n'ai pas de choses où je ne fais pas. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'essaie de le faire, de mener à bien. En même temps, je n'ai pas de grands rêves non plus. Des enfants, deux. Deux enfants, deux pères différents. Et la merveille du monde, bien sûr. Guillaume et Tiffaine sont les merveilles du monde. C'est une question qui est vachement intéressante. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai dit « Non, je n'ai pas peur de la mort ». C'est vrai que le fait de ne plus être là ne me fait pas peur. Mais comme ma maman est décédée il y a deux mois, trois mois, et qu'elle disait aussi qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais que les derniers mois ont été difficiles pour elle, comme souvent quand on va partir, je me suis rendue compte que parfois on avait des idées très précises en disant « Je n'ai pas peur de ». Mais quand ça arrive et que ça frappe à la porte, peut-être. Alors, je ne sais pas. Je mets un bémol, c'est-à-dire non, je n'ai pas peur de partir de cette terre. Ça ne me dérange pas. En revanche, c'est peut-être le chemin pour y arriver qui me fait peut-être un peu peur. Parce qu'on veut tous mourir en pleine forme. Dans son sommeil, bien sûr. C'est tellement plus simple. Et plus confiance en toi. Ose, mais bon, j'ai beaucoup osé. J'ai poussé les portes, j'ai foncé. J'ai tremblé parce que j'ai osé. Mais plus confiance en toi. C'est paradoxal quand on est mannequin, qu'on fait de la télévision. Mais finalement, la confiance, ça se travaille vraiment. Et c'est qui on est au fond de soi. Comment on va réussir ? Et qu'on sait qu'on va réussir parce que l'échec est une victoire. L'échec est une leçon. Donc finalement, osons. Je n'ai jamais pris la télévision comme vraiment une grande lumière. À part les projecteurs qui étaient sur le plateau. Mais je ne crois pas avoir pris conscience que... J'étais une célébrité, non. Parce que c'était une autre époque, 1987. Les gens de la télévision, ce n'était pas un truc où on courait près des autographes parce qu'on était à la télévision. Oui, les gens m'en demandaient. Mais en fait, moi, j'étais toujours la même Laurence. J'allais à la boulangerie et tout le monde disait « Ah ben alors Laurence, hier vous avez eu un tel à la télévision. » On tapait la discute et voilà. Donc je ne suis jamais tombée dans l'ombre non plus puisque je n'ai jamais imaginé que c'était de la grande lumière. J'ai toujours su que c'était très éphémère. Comme le métier de mannequin. Comme beaucoup de métiers, en fait. Parce que la vie est éphémère. Je suis le rouge. Je suis un... Je suis une embule, c'est ça ? On marche comme ça, on équilibre. La vie, c'est un équilibre à trouver. Parce qu'on ne sait pas la direction. On ne sait pas où on va. Vraiment. Il y a une seule direction qu'on connaît. C'est la fin. C'est la mort. C'est un concept quand même incroyable. C'est-à-dire, tu n'es pour mourir. Yes, what the fuck. Donc qu'est-ce qu'on fait entre la naissance et la mort ? Tous les jours, en fait, c'est un nouveau jour. Et c'est déjà miraculeux de pouvoir se lever et voir et marcher et profiter de la vie en pleine forme. Ça, c'est surtout ça qui est intéressant. Je n'ai jamais eu de plan. Je ne sais pas ce que la vie va me donner. Les opportunités. Parce que c'est ça aussi. La vie, c'est plein de choses qui se passent. Et est-ce que je prends ? Est-ce que je ne prends pas ? Où je veux aller ? Je ne sais pas. Où je veux vivre ? Je ne sais pas. Pour l'instant, là où je suis, je suis bien. Donc aujourd'hui, maintenant. Et puis demain, on verra. D'autres idées. Je peux prendre mon baluchon et partir à l'autre bout de la Terre. Pourquoi pas ? Tout est possible. Ose-en. Si je ne l'ai jamais dit à personne, je ne vais pas vous le dire. Non. Je n'ai honte de rien. J'avance. Ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas. Je m'en fous. Si je fais le bilan de ma vie, puisque j'arrive quand même à un point où il y a quand même des bilans qui se passent, je me dis que j'ai eu beaucoup d'opportunités que j'ai saisies, mais que si on m'avait dit que j'allais faire ce parcours-là quand j'avais 15 ans, je n'aurais jamais cru. Et que si je mets bout à bout tout ce qu'on a pu me dire dans le métier de mannequin, c'est-à-dire que tu as les oreilles décollées, tu as un grand nez, tu as ci, tu as ça, je suis à peu près la petite sœur de Quasimodo. Et je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie pour la petite sœur de Quasimodo. Mais ainsi, tu es qui, toi ? Mais tu es qui, toi ? On ne sait pas. Et des questions, c'est-à-dire ? T'es qui, toi ? On ne sait pas. Bah alors, t'es qui, toi ?